Après deux semaines de pause pour les fêtes de fin d'année, Léa Salamé est de retour sur France 2 ce samedi 7 janvier avec Quelle Époque. Désormais seule à la présentation après avoir tenté l'expérience en binôme avec Florent Rukier pour la seconde saison dont est en direct, la journaliste est en passe de réussir son pari en attirant plus d'un million de téléspectateurs devant la deuxième partie de soirée de France 2 presque chaque samedi, souligne Télévision Magazine. C'était un gros challenge pour moi. Franchement, ce n'était pas gagné, a-t-elle reconnu auprès de nos confrères. Je suis hyper heureuse de voir que les gens n'ont pas fui et au contraire, viennent de plus en plus nombreux, c'est tout de même réjoui l'ancienne complice de Yann Moin. Alors que l'émission devrait, selon elle, encore subir quelques ajustements, Léa Salamé se dit en revanche satisfaite de sa collaboration avec son équipe de chroniqueurs, Philippe Cavey-Rivière, Paul de Saint-Sernin et Christophe de Chavanne. Ce dernier lui a pourtant coupé la parole à plusieurs reprises, lui ont alors fait remarquer nos confrères de télévision magazine. Il le fait moins, a aussitôt tempéré la journaliste. Et de concéder, pendant les deux trois premières émissions, on s'est observé et jaugé. On a cherché notre place respective. Depuis quelques semaines, il est totalement lui-même. Il a un rôle étonnant, rassurant. On le découvre différemment, a-t-elle ajouté, estimant que l'animateur avait l'air heureux sur le plateau à ses côtés. De Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé qui sont les invités de ce samedi 7 janvier. Pour ce premier numéro de l'année, Léa Salamé reçoit le député insoumis François Ruppin, notre nouvelle Miss France, il me dira en pio, l'humoriste Alex Vizorek qu'elle connaît bien pour le croiser quotidiennement dans les couloirs de France Inter, le présentateur Jean-Luc Reichman, récemment désigné comme l'animateur préféré des Français, l'influenceuse et créatrice de contenu Louise Aubéry, Connu sur Instagram sous le pseudo MyBetterCell, ainsi que le chroniqueur gastronomique PericoLegas. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, droit d'auteur Nathalie Guillon, FTV Crédit photo, droit d'auteur Nathalie Guillon, FTV Crédit photo, droit d'auteur Nathalie Guillon je dérab 인аю, si vous comprenez ce verset à VTV. Sous-titrage ST' 501